Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les lapins on a jamais vraiment fait une vidéo sur les lapins aujourd'hui, comme vous l'appelez sur mon titre, on va faire une vidéo sur qu'est-ce qu'on peut donner comme type de verdure à notre lapin que ce soit légumes, fruits, herbes du jardin donc on va faire la première catégorie de ce qu'on peut donner et la deuxième de ce qui est toxique qu'il ne faut pas donner je vais essayer de voir si je peux créer un site sur une liste comme ça c'est à voir si j'en ferai, je la montrerai dans une autre vidéo et sûrement dans une vidéo où ce sera la même pour les cochons d'âme donc du coup, si je regarde de ce côté là, c'est que j'ai un tableau si jamais j'oublie donc voilà, parce que j'ai pas tout appris par cœur parce que la liste est longue et encore j'ai pas tout mis donc du coup, on va commencer donc du coup on va commencer avec les types de verdure qu'on va donner en forte chaleur donc on va avoir la pastèque, le melon, le concombre et la tomate donc un petit truc sur le concombre et la tomate donc déjà le concombre, on va pas donner de concombre à mer ce sera marqué dans ce qui est toxique enfin, toxique entre guillemets et bien évidemment, pour les tomates, les pépins et les feuilles, les tiges sont toxiques pour certains lapins donc ça, il faudra faire attention du coup, on va faire les légumes, fruits, herbes et tradalas qu'on peut donner tout le temps donc on va avoir la salade, on peut les ronces je sais qu'ils aiment ça, moi on peut avoir le poivron, le pissenlit le poivron même si jamais, c'est des trucs un peu bizarres je vous mets quelques photos de temps en temps ceux qu'on connaît comme les ronces, la salade, etc tout le monde connaît donc ensuite, on peut avoir le persil le panais et les orties on peut avoir aussi le navet la menthe la mâche les haricots verts les feuilles de framboisier les feuilles de fraisier les feuilles de radis le fenouil et les fannes de carottes donc voilà, là on était plutôt dans les types feuilles je regarde là on a aussi d'ailleurs, je l'ai oublié les épinards ensuite, on va avoir les andies la ciboulette le chou la chicorée le cerfeuil le céleri les carottes ça, bon, voilà mais bien sûr, il y a la plupart qui sont avec modération il faut bien le préciser comme les carottes le chou, d'ailleurs, peut donner quelques obésités en fonction mais je crois que c'est plus pour le cauchemar mais voilà et on va avoir aussi la bitrave et la nette donc ça, c'était ce que j'avais pour ce qu'on peut donner du coup voilà, j'ai pris une courte liste quand même voilà et on va passer à ceux qui sont toxiques donc pour tout ce qui va être toxique on va avoir le soja le soja le... alors, j'arrive jamais à leur autre nom le manioc les avocats les haricots de lima je vous mets quelques photos parce que je ne connais pas le millet la pousse de bambou d'ailleurs je ne suis pas sûre qu'on trouve beaucoup de pousse de bambou ici mais bon la laitue donc bien évidemment j'ai parlé des salades c'est... la laitue c'est la seule salade qu'on ne peut pas donner voilà on a le zeste de citron le chou blanc d'ailleurs parce que j'avais mis les choux le chou blanc et le chou chinois euh... ouais, il y a un nom mais c'est pas grave et le chou ch... chou... chinois voilà euh... et ben eux par contre sont toxiques la différence de tous les autres choux donc ensuite on va avoir les noisettes qui sont toxiques on peut avoir les oignons ça c'est vraiment toxique toxique alors les noisettes c'est à peu près des ballonnements enfin des trucs comme ça tu vois les oignons c'est vraiment toxique il ne faut pas en donner si vous en donnez voilà donc on peut avoir aussi les pommes de terre euh... l'ail voilà euh... la rhubarbe euh... les patates douces aussi oui voilà euh... les poids fèves je ne sais pas ce que c'est je vous mets quelques photos là là voilà on va avoir l'oseille la sauge le concombre amer comme je vous l'ai dit et le poireau qui est en toute évidence toxique donc du coup cette vidéo est terminée euh... donc euh... n'oubliez pas de mettre en commentaire euh... quelle vidéo vous voulez et bien évidemment j'en ferai peut-être la même sur le cochon mais pour ça il faut me mettre en commentaire si vous la voulez euh... puis n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis à partager hein pour euh... aider les gens d'ailleurs qui ne savent pas quoi donner à leur lapin parce que c'est pas toujours évident de trouver des sites ultra là là c'est pour ça je vais essayer d'en faire un mais bon voilà et moi je vous dis tchao et à dans une prochaine vidéo bye bye